Alors Carapace, on rentre carrément dans mon fight préféré, il est vraiment trop bien, ce fight en mythique en tout cas, il est vraiment vraiment chouette. La P1 ressemble vachement à la P1 HM, il y a un peu plus de difficulté parce qu'il y a un peu plus de tentacules, il faut optimiser un peu ses groupes, il n'y a rien de vraiment folichon, il n'y a rien de difficile dans la P1 et elle a assez peu d'impact sur le reste du fight et moi ça me va bien. Des fights avec des P1 qui sont simples et peu impactantes, je trouve que c'est pas mal parce que ça fait une mise en jambe et ça met les gens dans le bain et ça les prépare pour la suite et j'aime bien ce genre de fight alors qu'il y a des fights avec des P1 qui sont inutiles, n'apportent rien au reste du fight et pourtant elles deviennent très punitives. Et là c'est pas le cas dans Carapace donc pour le design de la P1 je mets un 10 sur 10 si je devais mettre des notes. Le fait qu'il fait qu'il cut les tentacules maintenant c'est cool, ça rajoute un peu de gestion de sanité, pourquoi pas. Bon après voilà il y a des mechas qui sont là et on a l'impression qu'elles sont plus là pour nous introduire à leur existence que plutôt jouer avec. La membrane quand on l'a sur la gueule ben ça a vraiment de l'importance en P2 et en P3 mais en P1 en général on s'en fiche un peu, enfin la plupart des joueurs s'en fiche un peu. On arrive un peu à jouer au tour mais ça apporte rien vraiment à la P1 quoi. A nouveau de toute façon la P1 une fois qu'elle est passée, à part changer les timers P2, elle apporte rien du tout au reste du fight. De toute manière le boss transi à un pourcentage fixe, c'est pas après un timer donc il n'y a rien à gratter, il n'y a vraiment, il n'y a rien à gagner à faire une bonne ou une mauvaise P1 à part si ce n'est des CD ou ce genre de choses quoi. Donc bon c'est une bonne mise en jambe et c'est sympa. La P2 ben là elle met tout de suite les gens dans le rythme. Il faut se bouger un peu les fesses, il y a deux groupes qui doivent être synchronisés et arriver à gérer leur sanité correctement et c'est assez cool comme dans le concept parce que c'est censé être fouillis parce que il y a beaucoup de cibles différentes, il y a les petites cystes au sol, il y a les excroissants sur les murs, il y a les actes qui pop, il y a les orbes de sanité qui arrivent, il faut gérer sa sanité, il faut gérer sa target, il faut faire en sorte de ne pas taper la mauvaise cystes pour ne pas le regretter plus tard, gérer les debuffs des bombes de sanité et c'est designé visiblement pour créer beaucoup de confusion mais avec un peu de sang froid en fait ça passe très très bien et c'est ça qui est que je trouve chouette dans ce design en P2 c'est que le garder son sang froid ça permet vraiment de passer la P2 très sereinement et sans problème et ça c'est des P, enfin le nombre de poules, la P2 est un gros problème, ils sont très très courts, il y a eu très peu de poules où pour nous c'était vraiment le truc qui était bloquant quoi donc plutôt chouette la P2, enfin impressionnante quand on débarque mais finalement pas si dur et à nouveau c'est comme la P1 elle nous met dans le bain pour la suite quoi, elle augmente un peu le rythme du fight et elle nous prépare pour ce qui va se passer en P3 quoi et du coup là justement là je parle de la P3 et là c'est vraiment sans doute la meilleure phase de fight de tout le raid ça je suis enfin c'est vraiment ce que j'adorais faire c'est génial il y a il y a le fait de devoir se spread dans des quartiers tout petit il y a le fait de devoir aller marcher dans des zones de dégâts pour pour faire péter des ordres mais ben on peut pas se jeter sur la sanité parce que sinon en fait tout le monde n'en profite pas il y a le fight nous bait à essayer de nous faire déplacer dans des endroits mais il faut pas le faire parce que ben il y a une tentacule qui tombe ou alors il va y avoir une AE noire un peu partout donc il faut rester il faut rester calme et à nouveau c'est comme en P2 c'est il faut garder son sang froid tout le temps c'est le fight en fait nous pousse à nous précipiter et plus on garde notre sang froid plus on garde de contrôle sur le fight et c'est chouette parce que pour un fight où le thème c'est la sanité je trouve que ça ça fait vraiment écho dans ma tête le ce rapport entre entre le fait de rester calme en tant que joueur et on demande aussi à notre personnage de rester calme en quelque sorte donc je trouve ça un peu joli le rythme est effréné c'est complètement dingue il faut faut gérer la sanité tout le monde tout le monde va se placer dans les petits dans les petits les petits triangles qu'on a à chaque fois il ya les gaies de démo il y avait le petit tricks à la macro ça c'était super à gérer et à la fin il ya un il ya un burn boss épique où il faut pas il faut pas se planter parce que si on manque un peu de damage ben le boss on pète tous à l'intérieur du raid quoi et on voit par exemple dans la down qu'au tout dernier moment on se rend compte que ça va pas passer du coup on se fraye un chemin à l'arrache dans la dernière zone et on essaie de gratter les derniers pourcents et le boss meurt et c'était vachement chouette vachement chouette comme fight et là on arrive du coup sur le dernier boss du raid enzot fight le plus long que j'ai jamais eu à faire alors bon je suis je joue que depuis légion mais je sais qu'il jade n'était très long en mythique mais j'ai pas eu l'occasion de le faire en mythique mais là pour le coup enzot c'était vraiment vraiment méga long comme fight 12 minutes et quelques c'est dingue comme durée de fight la difficulté elle est elle est pas si ouf que ça enfin comparé par exemple à jaina ou à goon je pense moins difficile alors peut-être que ça cause des nerfs qui se prenaient semaine en semaine avec nos up de cap et et comment des procs coru pouvaient vraiment changer le fight pour un joueur ou deux et et du coup pour tout le roster moi suffisait qu'un mage chope un master full et ça changeait plein de choses suffisait qu'on ramène un match de plus etc et enfin bref c'était un peu ça il y avait pas mal de manières de nerfer le fight qui ont fait que dans l'ensemble n'était pas si dur que ça et ils demandaient pas tant de de autant de discipline que jaina le demandait ou goon le demandait quoi pour ce qui est de la p1 ben bon c'est de la merde c'est chier en fait j'aime pas cette p1 je trouve je la trouve dommage honnêtement si ils avaient fait un fight ou par exemple la p1 en fait c'était la la p3 de carapace ça aurait été dans quoi un psychus mais un psychus ben qui demande qui demande la coordination de de carapace par exemple avec genre les mêmes moves et après paf on arrive en p2 donc la faille peut être un peu plus explosif je pense que ça aurait été vraiment vraiment ouf comme concept mais non bon on a eu les on a eu ce qu'on a eu bon il ya cet anta à gérer il ya la paranoïa à gérer c'est des mécaniques qu'on voit en hm y'a rien de vraiment nouveau à part les petits ad à part le fait que tout le monde chope la paranoïa mais en fait le fait que tout le monde chope la paranoïa bon c'est une fausse difficulté parce que on apprend à se démêler et puis puis toute manière il ya eu un nerf en plein milieu de notre truc notre progresse et du coup ça a rendu la difficulté de ce truc risible quoi on s'en foutait un peu on pouvait se rouler dessus c'était pas si grave quoi les petits culs sont intéressants quand même parce que ils apportent une réelle difficulté surtout le second celui avec sylvanas et achara le décret achara il sert enfin à quelque chose alors qu'il est là depuis le début il est là en nm et en hm et pourtant il ya que en mythique qui ligne les gens et qui oblige les gens à jouer autour et il apporte une réelle difficulté au fait et je vois je vois des groupes où les mecs pas des cours un peu partout et je comprends pas alors que nous on s'était vraiment on s'était vraiment obligé à rester statique et à faire ça proprement quoi donc bon c'est c'est peut-être un choix mais voilà c'était c'était un choix mais du coup bon ça pour ça c'était plutôt cool voilà il n'y a pas grand chose à dire finalement si il ya un peu d'optimisation de placement mais en fait l'optimisation de placement elle est là quand on en progresse une fois que une fois que vous vous approchez du down en fait vous roulez tellement vous avez tellement l'habitude de ces tentacules là et vouloir rouler tellement dessus que en fait vous êtes en avance sur tout tout le temps quoi et là il n'y a pas il n'y a plus il n'y a plus la difficulté que qu'il y aurait que c'est ça c'est difficile au début et en fait ça devient très vite une corvée quoi et quand une difficulté de une corvée main c'est pas vraiment une bonne difficulté enfin enfin je sais pas je j'ai pas je serais pas vraiment conclure là dessus mais mais pour moi la paix elle est vite devenu plutôt une corvée elle n'était pas si amusante que ça à la fin une fois qu'on qu'on avait chopé le rythme quoi après bon une fois du coup les deux psychus morts on arrive enfin en p2 là le fight et comment ça prend vachement de rythme les dégâts de language quand on les découvre c'est une scène ça c'est ça c'est le raid et en fait décédé il bien placé rendre ça très trivial mais sur le coup c'est compliqué et il ya language 4 avec le laser bâtard qu'on retrouve aussi sur language 8 et lui il est il est bon juste bâtard en fait ce laser donc je sais pas quoi trop en quoi en penser à part le détesté c'est bon il demande juste de l'entraînement et du sang froid et pas vraiment il n'y a pas de tricks pour pour jouer autour quoi s'il est en face de vous ben vous êtes un peu niqué quoi la face de la chambre elle est sympa c'est joli ça va vite en fait mais après bon quand on sait ce qu'on a à faire c'est plus une phase de repos que une phase de gameplay quoi c'est c'est une pause entre deux p2 et la p4 ben le souci de la p4 c'est que finalement c'est juste un replay de la p1 de la p2 il ya c'est exactement les mêmes timing il ya rien de nouveau si ce n'est ben le burn boss sous bl et sous don de nzat pour arriver au bout quoi dans l'ensemble bon c'est pas le meilleur dernier boss que que j'ai pu faire sur cette extension je trouve j'ai une a vraiment vraiment mieux designé et même goon dans l'ensemble il y avait des trucs qui étaient mieux fait là dedans et qui avait un goût nous proposer des skis qu'ils aient la difficulté de goon au delà des orbes c'était petit ciste à soca plusieurs et ça c'était sympa je trouvais et ça ça avait été et ça demandait une bonne gestion de red quoi ce qu'on retrouve un peu moins sur une zote une zote bon c'est c'est des grandes danses mais qui sont en fait de plus en plus nerfait aujourd'hui par à nouveau la corruption et voilà le fight perd un peu de sa saveur petit à petit petit à petit qu'on avance dessus quoi donc c'est pas ben pour ceux qui le progrès je suis presque désolé parce que c'est pas c'est pas vraiment le meilleur dernier en fait quand on sort de carapace qui en fait designé qui est tellement bien designé qu'on arrive sur une zote on comprend pas quoi parce que on tombe sur un fight qui est crescendo et pour arriver sur un truc qui est qui est plat quoi qui est plat et qui est en fait le principe de du fight d'en zote c'est c'est battre un dieu très ancien à l'usure et bon quand on a dit ça on a un peu tout dit sur comment la strat se base se base quoi voilà voilà pour ce qui est de de mes retours sur sur l'ensemble de nail of a et de ce progrès bon à titre personnel je suis très content de de ce qu'on a fait 20 de ce que j'ai pu produire avec mon boumou même si bon deux trois mouves un peu crade par ci par là la guilde s'en porte très très bien on a fait notre meilleur perf de toute l'extension donc c'est c'est un point très très positif pour nous j'espère que ça va se confirmer sur la prochaine extension et j'espère que vous passez un bon progrès et que si vous passez un bon progrès ça va se continuer sur la prochaine extension à très bientôt et on se verra chez Dolenz pour le prochain raid